Bonjour à tous les participants, bienvenue au module 2 du cours sur la révision des politiques budgétaires pour le renforcement de la résilience et de la reprise après la pandémie de COVID-19. Donc, je suis le docteur Simen Vanessa et aujourd'hui, nous allons voir ensemble le module 2, une vue d'ensemble sur les politiques budgétaires en Afrique et des études du cas par pays et par sous-région. La dernière fois, nous avons vu les fonctions de base des politiques budgétaires. Aujourd'hui, nous allons avoir une approche globale. Donc, ce deuxième module examine la politique budgétaire dans le contexte africain et ici, nous allons voir la politique budgétaire de six pays africains au cours des deux dernières années, analysée et juxtaposée par rapport aux meilleures pratiques. Donc, les six pays comprennent l'Afrique du Sud pour la région sud-africaine, l'Afrique du Nord pour la région de l'Afrique du Nord, le Nigeria et le Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest, le Kenya pour l'Afrique de l'Est et le Cameroun en Afrique centrale. Des leçons apprises ainsi que des recommandations pour d'autres États partenaires seront également fournies au thème du secours. Il est prévu qu'à la fin du secours, chaque participant puisse atteindre trois objectifs, on dira comme ça. Le premier étant de comprendre le fond des politiques budgétaires. Le deuxième, c'est d'apprécier la nature des instruments de politique budgétaire qui ont été appliqués par différents pays d'Afrique, les pays dont nous avons étudié dans le cours, les cinq pays que j'ai cité plus haut. Et enfin, de comprendre les implications des divers instruments de politique budgétaire sur l'économie globale des pays africains. Donc, le sommet de la présentation aujourd'hui, nous allons commencer par l'orientation de la politique budgétaire des pays africains de 2008 à 2010. Nous allons voir les facteurs qui peuvent expliquer les différences concernant les orientations budgétaires. Ensuite, nous verrons la manière dont les dépenses sont gérées. Nous verrons également l'exécution du budget d'investissement public, les principales conclusions des différentes orientations budgétaires par pays. Nous verrons également les politiques budgétaires appliquées en Afrique avec des différentes études de cas. Alors, les études de cas seront faites par sous-régions africaines, à savoir le Kenya en Afrique de l'Est, l'Égypte en Afrique du Nord, l'Afrique du Sud pour la région sud-africaine, le Nigerien en Afrique de l'Ouest et le Cameroun en Afrique centrale. Enfin, nous verrons les enseignements concernant les méthodes de politique budgétaire des pays africains, avec deux types de scénarios, à savoir les scénarios optimistes et pessimistes. Ces scénarios seront tirés, bien entendu, des études de cas que nous aurons au préalable analysées ensemble. Donc, de manière générale, quelle est l'orientation de la politique budgétaire des pays africains de 2008 à 2010? On verra quelques graphiques. Par exemple, ici, on a un graphique qui représente la politique budgétaire favorable à une croissance en Afrique compte tenu de la crise. On a quelques couleurs qui représentent le resserrement budgétaire en rouge, l'ajustement partiel, l'absence d'ajustement et des simulations qui ont été faites. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les différences concernant les orientations budgétaires? Tout d'abord, un faible risque de surendectement, une stabilité macroéconomique avant la crise. On parle ici d'avant la crise de 2008. Il est nécessaire de prévoir une marge budgétaire. Ensuite, les pays riches en ressources naturelles qui ont su faire face au boom des matières premières. Ici, on voit qu'une marge budgétaire en dépit de la forte chute des prix de matières premières. Quels sont donc les facteurs qui peuvent expliquer les différences concernant les orientations budgétaires? Avant la crise, on parle encore ici de la crise de 2008. Avant la crise, de nombreux pays africains ont bénéficié d'une longue période marquée par une croissance plus forte, un accroissement des investissements étrangers et un allègement de la dette qui, conjointement, ont créé une grande marge budgétaire. Ainsi, les pays importateurs de matières premières qui ne bénéficient pas d'un allègement de la dette comme le Kenya sont parvenus à réduire leur dette publique de plus de 70 % du PIB au milieu des années 1990 à un peu plus de 40 % avant la crise. Alors, les analyses de la viabilité de la dette réalisées conjointement par le FMI et la Banque mondiale ont estimé que le Kenya, le Mozambique, le Nigeria et la Tanzanie, l'Ouganda et enfin la Zambie présentaient un risque de surendettement dans la mesure où de nombreuses réserves internationales avaient été constituées pour permettre un financement de plus de quatre mois d'importation. Il ne semble donc pas surprenant que plusieurs de ces pays disposant d'une marge budgétaire aient mis en place des plans de relance budgétaire destinés à augmenter les dépenses discrétionnées pour compenser le déficit de recettes. Les pays riches en ressources naturelles et pétrolières, tels que le Nigeria, qui ont bien suggéré le boom des matières premières, ont pu mettre en place des mesures de relance budgétaire, et ce, malgré la forte baisse des prix des matières premières. La position de la RDC concerne davantage la résolution des conflits que la résolution de la crise. Qu'en est-il des pays qui ont réagi de manière limitée ou partielle au choc? En d'autres termes, les dépenses publiques prévues ont été réduites, quoique dans une moindre mesure que le choc affectant les recettes, ce qui inclut des pays dotés d'une marge macroéconomique nécessaire pour adopter une orientation plus expansionniste, si nécessaire, comme le Mozambique ou l'Ouganda. Il a été intéressant de prendre connaissance, au cours de l'étude, des facteurs qui ont mené à une orientation plus conservatrice. D'autres pays, tels que le Burkina Faso, ont déjà été confrontés à un risque élevé de surendettement, ce qui limitait leur marge budgétaire. En revanche, quels sont les facteurs qui expliquent l'orientation budgétaire de quelques pays qui ont su s'adapter pleinement au choc ou qui ont adopté, qui ont opté pour un resserrement budgétaire? Ce groupe de pays comprend, entre autres, le Ghana et l'Éthiopie, où les tensions macroéconomiques et le risque modéré de surendettement sont antérieurs à la crise. Le Rwanda, moins touché par la crise, mais sans doute sensible aux préoccupations concernant la crédibilité d'une récente orientation budgétaire expansionniste, a adopté des mesures préventives pour limiter les dépenses plutôt que de se servir des recettes plus importantes que prévues. Donc, après avoir vu les orientations budgétaires, de quelle manière les dépenses sont-elles gérées? Tout d'abord, une pression en matière de dépenses pour protéger les pays les plus vulnérables, pour renforcer les programmes existants dont la rentabilité élevée, la difficulté à déterminer l'aide nécessite à apporter aux travailleurs et aux agriculteurs touchés par la crise. Enfin, il y a une protection de l'investissement des ressources humaines, par exemple en éducation, en santé et en accès à l'eau potable. Ici, on voit un graphique qui représente l'exécution du budget d'investissement public. On a un graphique avec des données datant de 2008 et de 2009, puisque ici, nous parlons de la période de la crise 2008. Donc, quelles sont les principales conclusions des différentes orientations budgétaires par pays? Les résultats obtenus correspondent aux conditions macroéconomiques initiales et à la capacité d'accroître le financement essentiellement national. La plupart des pays ne se sont pas totalement adaptés au choc affectant les recettes, bien que les dépenses effectives aient été en moyenne inférieures aux prévisions. La capacité d'augmenter les dépenses en matière, de manière active, a été limitée, notamment en raison de l'absence des projets prêts à l'emploi ou des programmes de dépenses évolutifs. Il est nécessaire de poursuivre avec le renforcement de la gestion des dépenses publiques et des programmes d'investissement public. Donc, quelles sont, entre autres, les politiques budgétaires appliquées en Afrique? Donc, les instruments de politique budgétaires ont été utilisés par diverses administrations africaines dans le but d'atteindre plusieurs objectifs. Dans certaines circonstances, ces outils ont été exploités pour atteindre des objectifs du développement de la société destinés à améliorer les conditions de vie de l'homme de manière générale. Dans d'autres circonstances, ils ont été utilisés de manière atteinte des objectifs égoïstes sous-entendus par des opinions essentielles. Le but de ces études de cas par pays est de pouvoir mettre en évidence les questions de politique budgétaire qui pourraient être négligées ou dissimulées aux décideurs politiques chargés de les élaborer. Il est possible que certaines de ces difficultés soient négligées de manière délibérée, tandis que d'autres ne sont même pas identifiées comme étant des problèmes. Donc, depuis la pandémie de COVID-19, quelle est la politique budgétaire des pays africains de manière générale? En ce qui concerne le cas des pays nationaux, il convient de noter que la sélection a été faite en fonction des différents groupes sous-régionaux d'Afrique. Elle a été réalisée de sorte, de manière à présenter une représentation équitable de chaque bloc sous-régional majeur, comme nous l'avons dit au départ, en Afrique de l'Est, du Nord, en Afrique australienne et en Afrique de l'Ouest. Cette démarche permet de montrer de manière explicite la nature des orientations de la politique budgétaire applicable dans ces pays au cours des dernières années. Elle permet aussi de mettre en évidence les autres orientations de la politique budgétaire qui pourraient être adoptées par ces mêmes pays en vue d'atteindre des objectifs similaires, tout en évitant les implications des stratégies adoptées actuellement. Donc, ceci nous conduit aux études du CA. Nous commençons par le Kenya en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, pardon. Le Kenya est l'une des plus grandes puissances économiques du bloc sous-régional de l'Afrique de l'Est. Il s'agit d'un pôle économique en Afrique de l'Est grâce aux échanges et aux activités commercières qui ont lieu dans la capitale Mombasa. Ce pays est l'un des sept pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est et l'un des 19 pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, Comessa. Le Kenya occupe une place stratégique dans l'élaboration de l'accord commercial TROC, un accord douanier, conclu entre les quatre pays suivants, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Par conséquent, les politiques budgétaires du Kenya devraient nécessairement avoir pour objectif de tirer profit de sa position stratégique au sein du pôle économique de l'Afrique orientale. Le budget de 2021-2022 du gouvernement national du Kenya présente des questions importantes susceptibles de faire débat. Il s'agit avant tout de la question de l'accumulation des déficits budgétaires et des stratégies de financement du déficit. Avant le dernier exercice budgétaire analysé, le gouvernement national du Kenya a réalisé jusqu'à 1 737 milliards de KSH, on dirait, de la monnaie nationale du Kenya, de chiffre d'affaires, au cours de l'exercice 2019-2020. Cependant, au cours de la même année fiscale, le gouvernement a effectué des dépenses à hauteur de 2 565 milliards de monnaie nationale, ce qui a entraîné un déficit de 828,4 milliards. Réalement, en monnaie nationale, ce déficit représente un taux élevé de 47,69 % du total des fonds disponibles pour les activités budgétaires et de 32,29 % des dépenses totales du gouvernement national du Kenya pour les exercices 2019-2020. Donc, ce graphique présente le budget national du Kenya pour les exercices 2021-2022. Nous avons également quelques chiffres pour les années antérieures, 2019-2020, 2020 et 2021, ici. Compte de tenu du niveau de déficit budgétaire enregistré et prévu au cours des trois années fiscales, les prévisions semblent inquiétantes. Pour chaque année fiscale, le déficit budgétaire enregistré représentera un taux élevé de 49,78 % des recettes totales prévues et 33,24 % des dépenses totales prévues. Cependant, il convient de souligner qu'au cours du exercice 2020-2022, un taux élevé de 66,13 % des dépenses totales prévues du gouvernement national est affecté aux dépenses ordinaires et 33,87 % au projet d'investissement. Ce pourcentage des dépenses en immobilisation prévues équivaut à peu près au pourcentage des dépenses totales prévues qui devraient être financées par des dispositifs de financement du déficit. Cela implique que la quasi-totalité des recettes estimées du gouvernement national pour l'exercice 2021-2022 aura été utilisée pour couvrir les coûts de gouvernance, de sorte que chaque projet de développement du gouvernement devrait être financé par un déficit. Cependant, le financement déficitaire des dépenses en immobilisation ne peut pas nécessairement constituer un problème en soi, mais la nature et la composition sectorielle des projets et des programmes d'investissement financés par un tel financement peuvent en soi devenir problématiques. Compte tenu de ce qui précède, il convient donc d'analyser la nature des projets et des programmes financés par le déficit. Au cours de l'exercice 2021-2022, la plus grande partie de l'argent est destinée au secteur des infrastructures et de la sécurité, tandis que les secteurs de l'agriculture et de la santé se voient attribuer des proportions minimes. En examinant l'allocation budgétaire, il semble évident pour toute personne avaîti que la politique budgétaire du gouvernement national du Kenya est axée sur le développement des infrastructures du pays et de la sécurité. Toutefois, il serait judicieux de savoir si l'investissement dans les infrastructures est réalisé de manière à générer des revenus suffisants dans ce secteur pour pouvoir rembourser les fonds empruntés dans un futur proche. Cela résulte de l'énorme proportion de fonds empruntés actuellement dans le système et qui devront être utilisés dans un avenir proche. Qu'en est-il de l'Afrique du Nord? Comme étude du cas, nous prenons l'Égypte. L'Égypte représente le bloc sous-régional nord-africain parce qu'elle est l'une des plus grandes puissances économiques de ce bloc. Pardon. Elle est en général considérée comme l'un des pays de la région MENA, Middle East and Nord-Africa, à savoir la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Elle est aussi membre de certains accords économiques et commerciaux régionaux, tels que le marché commun de l'Afrique orientale et australes commerçants et la communauté des États sahélo-sahariens. Par conséquent, il semble que l'adhésion de l'Égypte à ces deux accords pourrait influencer les orientations de sa politique budgétaire dans le but de bénéficier efficacement de ces accords. Le graphique ci-dessous représente l'orientation récente de la politique budgétaire de l'Égypte, illustré par le budget de 2020 à 2021. C'est le graphique en question. Nous avons également quelques chiffres pour les exercices précédents. Au cours des trois années fiscales analysées, ici, nous avons trois années fiscales, la proportion des recettes fiscales par rapport aux recettes totales de l'État n'a cessé de diminuer à un taux très marginal. Toutefois, la part des recettes fiscales par rapport aux recettes globales du pays reste importante, à la différence de quelques autres pays africains. Il semble que ce déclare régulier est dû aux impacts économiques causés par la pandémie sur les entreprises du pays. La seconde problématique identifiée dans les politiques budgétaires récentes en Égypte, illustrées par le graphique de ci-dessus, concerne la question de l'accumulation des déficits budgétaires et des stratégies de financement de ce déficit. Tel que mentionné dans le graphique, un montant de 941,9 milliards de monnaie locale a été généré comme chiffre d'affaires au cours de l'année fiscale 2018-2019. Durant la même année fiscale, des dépenses à hauteur de 1 369,9 milliards ont été effectuées, entraînant alors un déficit à la hauteur de 428 milliards durant l'année fiscale. Ce déficit représente 45,44 % du total des revenus générés et 31,24 % du total des dépenses effectuées. Au cours de l'exercice 2019-2020, il a été estimé qu'un montant total de 1 134,4 milliards aura été généré en termes de chiffre d'affaires. L'ampleur et les proportions des déficits budgétaires enregistrés ou prévus au cours des trois exercices ne constituent pas vraiment un enjeu en tant que tel. Tout programme de gestion des finances publiques efficace favorisera le recours à l'emprunt pour faire face aux obligations financières. Cependant, la question de la gestion du déficit budgétaire a toujours été au cœur de tous les débats portant sur ce sujet. Il en résulte donc que le recours au déficit budgétaire est plus important que les discussions portant sur l'ampleur et la proportion des déficits budgétaires. Concernant l'Égypte, les dépenses en immobilisation représentent environ 20,68 % des dépenses totales, tandis que les déficits budgétaires constituent environ 31,24 % des dépenses totales, ce qui signifie que les déficits budgétaires ont été contractés pour faire face au coût de la gouvernance dépense ordinaire de l'État, alors que, de manière générale, les déficits budgétaires ne doivent être contractés que pour des dépenses en immobilisation liées au développement. Il est intéressant de noter que le budget de 2020 et 2021 de l'État a changé la situation. Ainsi, les dépenses en immobilisation représentaient un taux élevé de 28,37 % des dépenses totales prévues, alors que les déficits budgétaires du même exercice ne représentent que 24,77 % des dépenses totales prévues. Un autre aspect remarquable de la politique budgétaire de l'Égypte est que le budget 2020-2021 de l'État tient compte de la proportion des croissants des recettes fiscales dans les recettes totales de l'État. En conséquence, des mesures spécifiques ont été prises en faveur des secteurs productifs de l'économie afin d'améliorer leur contribution aux recettes fiscales globales d'État. Cette initiative a été jugée nécessaire en raison des conséquences de la propagation de la pandémie du COVID-19. Des fonds ont été prévus pour soutenir les entreprises en difficulté en Égypte afin d'éviter leurs faillites imminentes et de s'assurer qu'elles se remettent des graves conséquences économiques dues à la pandémie mondiale. La croissance de ces entreprises va impliquer une augmentation de leurs cotisations aux impôts sur le revenu des sociétés et aux impôts sur le revenu des... sur le revenu personnel de leurs employés aussi bien que des employeurs proprement dit. Étude de cas numéro 3, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le deuxième, on dirait plutôt, la deuxième plus grande puissance économique d'Afrique. Ce pays fait partie des 15 nations membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADAC, et est membre de l'union douanière d'Afrique australe, SACU. L'Afrique du Sud occupe une place stratégique dans les activités économiques et commerciales de plusieurs pays de la sous-région d'Afrique australe. Mise à part sa position stratégique dans l'hémisphère du sud de la sous-région, son influence économique reste très importante en ce qui concerne les activités économiques globales de nombreux pays d'Afrique australe. Par conséquent, les politiques budgétaires de l'Afrique du Sud devraient nécessairement être axées sur la mise à profit de sa position stratégique et de son influence économique significative sur plusieurs pays de la sous-région économique d'Afrique australe. Alors, ici, on voit un graphique représentant le budget national de l'Afrique du Sud pour l'exercice 2021-2022. Encore une fois, nous avons quelques chiffres pour les exercices précédents. En matière d'accumulation de déficits budgétaires et de stratégie de financement du déficit, l'Afrique du Sud a obtenu les meilleurs résultats sur l'ensemble des quatre pays utilisés comme études de cas, l'ensemble des cinq pays. Les cinq pays, on va corriger ceci, le mot. L'ensemble des cinq pays utilisés comme études de cas dans le cadre de cette analyse. La proportion de déficits budgétaires de l'Afrique du Sud comparée a ses recettes et dépenses effectives et prévues demain, la plus faible des quatre pays. Comme illustré sur le graphique 3C du Sud, le gouvernement national d'Afrique du Sud a généré un chiffre d'affaires à hauteur de 1 519,3 milliards d'euros pour les exercices 2019-2020. Cependant, au cours de la même année fiscale, le gouvernement a effectué des dépenses de 1 807,10 milliards d'euros dans la monnaie nationale, ce qui a entraîné un déficit de 287,80 milliards. Ce déficit ne représente qu'environ 18,94 % du total des fonds disponibles pour les activités budgétaires et environ 15,93 % des dépenses totales du gouvernement national de l'Afrique du Sud pour les exercices 2019-2020. L'ampleur et les proportions des déficits budgétaires contractés ou prévus au cours des trois exercices ne constituent pas vraiment un sujet de réflexion dans la mesure où les experts incitent les nations à recourir à l'emprunt pour assumer leurs obligations financières. Cependant, le problème se pose en général au niveau des stratégies adoptées pour le financement des déficits des déficits budgétaires. Au regard de la situation économique d'une nation, le financement des déficits budgétaires par des emprunts nationaux peut ne pas être rationnel, en particulier si le secteur privé rencontre des difficultés liées à la disponibilité de fonds prêtables dans le système. Adopter un modèle de financement du déficit axé sur les méthodes et les ressources pourrait également ne pas être nécessaire si l'économie connaît déjà un taux d'inflation élevé. Par conséquent, la stratégie de financement du déficit budgétaire réel ou prévisionnel est primordiale dans le cadre de la prise en compte de la solidité de toute politique budgétaire. Puis, il est également très important de définir les objectifs que les fonds empruntés permettront d'atteindre idéalement tout fonds empruntés devra être affectés au financement des projets d'investissement ou de rentabilité dans le système. Il y a quelques erreurs de frappe ici. On corrigera tout avant de vous renvoyer. Cependant, toutes les informations disponibles dans le document source sont peu explicites quant à à l'orientation du déficit budgétaire, de même qu'elles ne le sont pas qu'à la source de financement du déficit budgétaire. Il s'agit de facteurs importants qui permettront de déterminer les forces et les faiblesses de la politique budgétaire du pays. Alors, le cas de l'Afrique de l'Ouest avec le Nigéria comme exemple. Le Nigéria représente la plus grande nation économique d'Afrique en dehors des importants gisements minéraux, le pays compte également la plus grande population d'Afrique. Grâce à sa forte population et à sa grande superficie, le pays est un pôle économique de l'Afrique de l'Ouest en raison du volume élevé des échanges et des activités commercières qui se déroulent dans sa capitale de l'Écosse. Le pays compte parmi les 15 nations membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des Aou et parmi les 29 nations membres de la communauté des États sahélo-sahériens et depuis peu, il est membre de la zone de libre échange continentale africaine à Zélékaf. Il occupe une place économique et commerciale stratégique dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et il est donc probable que ses politiques budgétaires soient en grande partie déterminées par le désir de tirer profit de sa position stratégique au sein du pôle économique ouest-africain. Alors, encore une fois, une représentation graphique du budget national du Nigérien pour les exercices 2022. Vous avez également quelques chiffres pour les exercices précédents. En dehors de la question du réalisme budgétaire, la politique budgétaire du gouvernement fédéral du Nigérien met également en évidence la question de l'accumulation des déficits budgétaires et des stratégies de financement de ce déficit. Comme cela a été souligné, le gouvernement fédéral du Nigérien envisage de générer 8 121,41 milliards de Naira, encore une fois à monnaie nationale, au cours de l'année fiscale 2021. Au cours de ce même exercice, les dépenses totales prévisionnelles du gouvernement fédéral du Nigérien s'élevaient à 14 570,76 milliards, ce qui laisse présager un déficit budgétaire de 6 449,35 milliards pour le budget de 2019. Ce déficit représente un taux élevé de 79,41 % du total des fonds disponibles pour les activités budgétaires et de 44,26 % des dépenses totales prévues du gouvernement national du Nigérien pour l'exercice 2021. Hélas, hélas, compte tenu du problème de réalisme budgétaire mentionné précédemment, les recettes réelles de novembre 2021 ne s'élèvent qu'à 5 509,85 milliards pour l'exercice 2021. Au cours du même exercice, les dépenses totales du gouvernement fédéral du Nigéen représentent 12 562,25 milliards, ce qui laisse une marge budgétaire allant jusqu'à 7 052,40 milliards, plus élevé que le déficit budgétaire annuel de 6 449,35 milliards dans le budget 2021. Ce déficit représente un taux élevé de 128 % du total des fonds réels disponibles pour les activités budgétaires et de 56,14 % des dépenses totales réelles du gouvernement fédéral du Nigéria pour 2021. Le gouvernement fédéral du Nigéria présente les deux aspects des questions ou des problèmes liés au déficit budgétaire tel que mentionné ci-dessus. La première concerne la stratégie de financement ou alors source de financement des déficits budgétaire. Le gouvernement dépend largement de l'emprunt au sein de l'économie et ce, soit par des titres de créances, soit par la méthode et les ressources de la banque centrale. Chacune de ces deux stratégies représente un déficit, un défi pardon, économique pour l'économie générale compte tenu de leurs particularités. La banque centrale est un outil qui permet de faire circuler plus d'argent, entraînant ainsi une inflation dans l'économie. De plus, les titres de créances du gouvernement privent les investisseurs du secteur privé de la possibilité d'emprunter des fonds pour leurs projets d'investissement. la pénurie de fonds engendre dont une baisse de la productivité et de la croissance économique. Cela risque même d'entraîner d'autres conséquences sur la hausse du chômage dans le système. La deuxième question, alors le deuxième aspect, concerne l'affectation des déficits budgétaires. Les informations disponibles auprès du même ministère fédéral des finances, du budget et de la planification nationale du Nigéria indiquent que les revenus de l'État ont été consacrés au service de la dette à hauteur de 97%. Il en résulte qu'une grande partie des dépenses ordinaires non liées à la dette a été financées par des titres de créances. De plus, les données indiquent que toutes les dépenses en immobilisation du gouvernement fédéral du Nigéria ont été financées grâce à des stratégies de financement du déficit. Cette question est tout à fait préoccupante dans la mesure où elle signifie que le gouvernement devra très bientôt contracter des emprunts pour assurer le service de la dette, ce qui ne constitue pas une stratégie de politique budgétaire viable. Cinquième étude de cas, le Cameroun en Afrique centrale. Le Cameroun est l'une des plus grandes puissances économiques du bloc sous-régional de l'Afrique centrale. Il fait partie des dix nations membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et depuis peu, il est membre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le Cameroun joue un rôle économique important en Afrique centrale, tout comme la plupart des autres pays africains francophones. Les politiques monétaires du Cameroun sont encore largement contrôlées par la France, ancien colonisateur. Cependant, les politiques budgétaires du Cameroun sont largement contrôlées également par le ministère des Finances du Cameroun et devraient donc être largement déterminées dans le but de tirer profit de sa position stratégique au sein du pôle économique de l'Afrique centrale, tout comme devraient être également orientées vers la mise en œuvre des objectifs macroéconomiques du pays. Le budget de 2022 du gouvernement national du Cameroun présente des questions importantes à aborder au cours de cette formation. Avant tout, le budget met en évidence des préoccupations liées au réalisme budgétaire. En effet, comme illustré sur le graphique 5 ci-dessous, c'est ce graphique que nous allons voir dans quelques minutes, le budget du gouvernement de 2021 estimait la génération de revenus à un montant de 3 530,8 milliards de francs CFA. Donc, 3 548,8 milliards ont été générés au cours de l'exercice. Cela implique que les revenus prévisionnels sont générés à hauteur de 97,96% au cours de l'exercice 2021. Cependant, le budget de 2022 estime que la génération de revenus à un montant de 3 999,2 milliards, ce qui représente environ 13,27% des revenus prévisionnels de 2021 et 15,62% des revenus générés au cours de l'exercice 2021. Un tel taux de croissance des revenus espéré au cours d'une année fiscale paraît trop optimiste et ce, dans une large mesure. L'augmentation optimale du taux de croissance des revenus estimé pour 2022 ne devrait pas dépasser 10%. des revenus générés par l'année fiscale 2021, sauf en cas de réforme spécifique de l'économie camerounaise. Donc, voici le graphique en question qui représente le budget national du Cameroun pour les exercices 2021. On a également, comme dans les autres graphiques, quelques chiffres pour les exercices précédents. Hormis la question du réalisme budgétaire, le budget national de 2022 du gouvernement national du Cameroun met également en évidence la question de l'accumulation des déficits budgétaires. Comme cela a été souligné, le gouvernement national du Cameroun a un visage de générer un montant de 3 530,8 milliards de francs CFA au cours de l'année fiscale 2021. Au cours du même exercice, les dépenses prévisionnelles du gouvernement national du Cameroun s'élevaient à 5 591,3 milliards, ce qui laisse présager un déficit budgétaire de 2050,5 milliards pour le budget 2021. Ce déficit représente un taux élevé de 58,07 % du total des fonds disponibles estimé pour les activités budgétaires et de 36,74 % des dépenses totales prévues du gouvernement national du Cameroun pour l'exercice 2021. Cependant, les revenus réels générés au cours de l'exercice 2021 étaient de 3 458,8 milliards par rapport aux dépenses totales réelles du gouvernement national du Cameroun qui étaient de 5 494,3 milliards. Ces recettes des dépenses ont créé des déficits budgétaires à hauteur de 2 35,5 milliards pour l'exercice 2021. Ce déficit représente environ 58,85 % du total des fonds disponibles pour les activités budgétaires et un taux élevé de 37,05 % des dépenses totales réelles du gouvernement national du Cameroun pour l'exercice 2021. Alors, au vu de tous ces exemples à travers les études de cas que nous venons de voir, quels enseignements concernant les pratiques de politique budgétaire des pays africains pouvons-nous tirer? Alors, les enseignements sont généralement répartis en deux catégories, les scénarios optimistes et les scénarios pessimistes. Comme scénario optimiste, il est important de tirer quelques enseignements utiles des deux études de cas réalisées en Égypte et en Afrique du Sud. Parmi ces enseignements pertinents, on peut citer l'accumulation des déficits budgétaires principalement ou exclusivement destinés au développement du capital de l'économie. Les investissements relatifs au développement économique du pays contribuent à accroître la base productive du pays de manière à garantir une capacité future de l'économie et de générer des revenus pour le gouvernement. De plus, le niveau de réalisme budgétaire mérite d'être considéré comme un encouragement. Il convient de s'inspirer du réalisme budgétaire tel qu'il a été mis en évidence dans les études du cas de ces deux pays. Les pays conseillés doivent être en mesure de procéder à une analyse des réalités budgétaires passées et de prévoir leurs opérations budgétaires futures en fonction des réalités actuelles, bien entendu. ces prévisions sont généralement presque réalistes en termes de mise en œuvre réelle. Des projections réalistes permettent aux pays conseillers de limiter le risque de faire face à des déficits budgétaires imprévus en raison d'un manque de revenus par rapport aux dépenses prévues au cours de l'année fiscale. Maintenant, les scénarios pessimistes. Il ressort des trois études de cas nationales, à savoir le Cameroun, le Kenya et le Nigeria, que certains pièges sont à éviter. On peut citer notamment l'accumulation des déficits budgétaires pour des opérations budgétaires non liées de manière directe au développement du capital économique du pays. Contracter des déficits budgétaires pour faire face aux dépenses ordinaires, y compris les coûts des gouvernements, ne garantit pas un retour sur investissement. Par conséquent, il ne sera pas dans l'intérêt des pays africains de persister dans l'accumulation de déficits budgétaires pour augmenter le coût de la gouvernance. En outre, certains niveaux de déficit budgétaire peuvent être considérés comme étant non durables en raison des impacts futurs sur les revenus du gouvernement. Selon les études de cas de ces trois pays, le ratio du déficit budgétaire par rapport aux recettes du pays est élevé. Autrement dit, le coût du service des dettes accumulées sera sous peu supérieur au revenu. Il en est ainsi notamment lorsque la plupart des dettes sont accumulées pour couvrir les taux de réconvénance et pas nécessairement des projets et des programmes d'investissement à fort retour sur investissement. Enfin, l'absence de réalisme budgétaire suscite des inquiétudes comme le montre l'étude du cas du Nigéria et dans une certaine mesure l'étude du cas du Cameroun. Il convient de procéder à une analyse précise des opérations budgétaires précédentes des pays de performance réelle et de s'en servir pour établir des projections pour les années fiscales à venir. Cela requiert donc de la diligence de la part des responsables de la politique budgétaire des pays africains pour s'assurer que nos politiques budgétaires ne sont pas des simples aspirations sans fondement mais qu'elles s'appuient sur des preuves concrètes. Donc, nous voilà arrivés au thème de ce module 2. Je vous invite tous à revoir les slides, à revoir la présentation, la documentation sur la plateforme. Je vous invite également à faire le quiz. C'est très important pour votre préparation à l'examen final. Vous devez également, je vous le demande vraiment, d'interagir sur la plateforme parce que pour le module 1, le professeur et moi-même, nous avons posé des questions sur le module 1 sur la plateforme, mais il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Donc, en résumé, vos devoirs après ce module 2 consistent à revoir la vidéo, à revoir les présentations et la documentation fournies sur la plateforme, à faire le quiz et à interagir sur la plateforme. N'hésitez pas à me contacter par e-mail si vous avez des difficultés ou autre. Merci à tous et on se revoit dans notre prochaine vidéo la semaine prochaine. pour en terminer le module 3. Bonne semaine.